alors ce soir comme comme je vous disais on va voir donc comment créer un axios en axios d'accord un peu un petit putaclic j'en suis désolé mais il faut bien amener du monde comme on peut pour le live donc j'espère que vous ne serez pas déçu au final du résultat alors grosso modo on va servir deux choses déjà le premier point on va servir d'une api qui est déjà en ligne alors je vous la présenter très rapidement une api open source gratuite mise à disposition vous pouvez vous en servir un rapide test c'est accessible non stop vous pouvez faire des requêtes api classique du get du post du dit etc ça retourne même des messages d'erreur et c'est donc ça peut permettre de rapidement tester et bien pour une démo peut-être pas plus qu'une simple démo après je donc on va servir de ça pour tester justement notre petit custom hook et on va utiliser fetch qui est alors je vous le présenter excusez moi j'étais en train de venir on va utiliser fetch api en fait l'api fetch d'accord c'est une interface qui est qui est en fait composé par du javascript c'est natif donc on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit c'est l'avantagé et on va servir de ça non au contraire plex c'est vraiment pas cher c'est vraiment pas cher tu regardes les formations spécialisées pour j'aurais genre j'ai trop net avec toi moi je vais certainement faire une petite formation sur du tdd c'est une formation qui est sur deux jours et ensuite on fait même pas deux jours et pardon ces deux soirées ça coûte 400 euros juste pour deux soirées et les prix et les prix ça fait en fait les deux soirées ça revient une journée et en général une formation c'est 400 euros la journée donc tu fais le calcul sur 10 semaines et c'est assez accessible je trouve donc voilà on va utiliser Fetch API et justement ce système de requêtes on va voir ensemble rapidement quelle est la syntaxe de Fetch en fait d'accord pour savoir comment on s'en sert étant donné que c'est natif à javascript on n'a besoin de rien apporter d'accord je vais le foutre là comme un mal propre d'accord donc je vais faire un Fetch d'accord et là il me trouve de suite que c'est une fonction d'accord et cette fonction lorsque je la déclenche il va me demander de faire passer au moins un argument d'accord alors on peut en faire passer plusieurs mais l'argument prioritaire sur laquelle on fait passer c'est un argument du type où en fait c'est l'URL tout simplement donc en fait je peux très bien récupérer alors j'ai créé un petit objet au préalable avec une liste de liens d'accord ça me permet de facilement y accéder sans les retaper donc par exemple j'ai récupéré le premier lien I.1 correspond tout simplement à ça d'accord on va on va même le faire comme ça pour que ça soit plus parlant donc en fait juste avec cette ligne je peux Fetch une data enfin des données d'accord je peux faire une requête API de type get c'est effectivement ici on n'y met pas la méthode actuellement elle va automatiquement récupérer cette API enfin des données de cette API de cette route en type get ok donc ça c'est le premier c'est le premier argument qu'on peut faire passer et en fait faire passer un deuxième argument qui en fait ils sont en fait des options notre fetch donc c'est un objet et cet objet contient plusieurs clés et on peut retrouver notamment la clé méthode cette clé méthode en fait on y fait passer bien la méthode http donc c'est du get du poste du put du delete du patch etc je vous ai fait presque tous fait mais voilà ok on a aussi une clé body qui est équivalent en fait aux data qu'on fait passer comme sur Axios d'accord en deuxième ou troisième paramètre je sais plus Axios donc ici dans le body si on fait une requête de type poste on y fait passer ici toutes nos valeurs ok donc actuellement si et là je fais du get donc je fais rien passer en body et aussi on a nos headers et en fait aussi en fait c'est une clé qui en fait est un objet où on peut faire passer ben plusieurs types d'headers on a les par exemple authorization pour faire justement par exemple faire passer un token un bearer token ce genre de choses on peut aller plus loin ok ça typiquement ce sont les trois clés que je pense que vous utilisez au quotidien ou régulièrement ça vous arrive de régulièrement les utiliser pas avec fetch bien entendu mais avec Axios donc en fait c'est la méthode le body des data et les headers pour l'autorisation donc je pense donc pour ce soir on va se limiter à ça pour la création de notre custom hook on va pas s'embêter on va pas chercher plus loin mais vous allez voir que elle nous empêche de personnaliser vous derrière et en faire quelque chose de plus sexy bien entendu chaque clé est non enfin rien n'est obligatoire d'accord je peux je peux me contenter que de faire passer la méthode get et encore ok du coup on peut faire on va faire quelque chose de classique alors là vous avez vu j'ai préparé le le live de ce soir en créant quelques composants etc on va s'en servir un peu plus tard nous ce qui nous intéresse là c'est d'abord de tester un petit peu notre fetch comme ce que vous avez peut-être l'habitude de faire c'est quand vous arrivez au premier render de votre composants c'est de notamment par exemple l'on laisse et notamment utiliser useEffect d'accord qui va déclencher on va le faire déclencher juste au premier render et ici à l'intérieur on va éventuellement une petite fonction qu'on va appeler fetch data on va y mettre notre fetch à l'intérieur ok on fait là typiquement on est sur de la requête http donc forcément on a de la synchrone donc on va changer notre fonction en asynchrone et on va on va faire on va faire constrez et on va await les résultats de notre fetch d'accord et ce qu'on peut faire on va pas s'embêter on va console.log reste ok là j'ai créé ma fonction alors j'espère que je vais pas trop vite j'espère que ça vous parle ce que je viens de faire il y a un moment je vais trop vite ou quoi n'hésitez pas à m'arrêter aucune gêne à avoir le soir il y a de tous les niveaux ne vous inquiétez pas et ici je vais lancer fetch data ok je vais appeler ma fonction j'enregistre voilà je vais refresh et logiquement ici j'ai bien ma réponse et comme vous pouvez le voir ici j'ai une réponse avec pas mal de clés d'accord mais pour le moment il n'y a rien d'exploitable d'accord moi je sais que je pour avoir testé donc déjà avec red on va même aller jeter un oeil et on regarde un petit peu l'API je crois que j'utilise wisu ici je devrais avoir un objet de cette longueur là avec les utilisateurs ok et ça je ne l'ai pas en fait avec avec fetch on doit récupérer nos données grâce au json d'accord ici et en fait notre json on doit le déclencher comme une fonction cette méthode et là si je rafraîchis c'est beaucoup mieux alors attendez c'est moi je vais pas vous faire des parce que là on est toujours en promesse d'accord étant donné que notre response.json il nous faut elle est en synchrone on va juste faire response par exemple un await et on va déclencher response.json et là on affiche et là au moment c'est bon voilà donc là je récupère bien mes données ok donc là c'est l'utilisation classique de fetch donc du coup comme vous pouvez le voir on fait la requête http sans actions donc limite tu peux en en terminer là ce soir on a déjà fait le tour sauf qu'on va faire quelque chose plus sexy sous format hook il y aura quelques petits tips plus sympa donc on est salut yoni j'espère que tu vas bien alors le ouais ça c'est la grande question est-ce qu'on utilise les await ou les points zen pour gérer ce côté asynchrone moi ce que je vous conseille ce que je vous conseille c'est de pour ceux qui n'ont pas l'habitude c'est de pratiquer l'asynchrone qui ça va vous permettre de faire d'avoir un code cuisine et ce qui fait de plus en plus on abandonne de plus en plus le point zen qui en fait nous oblige à faire un peu du callback derrière ben c'est pas moins sexy c'est moins facile à lire je te conseille de faire de l'asynchrone c'est pas compliqué comme tu peux le voir on déclare async au début de notre fonction et en fait ensuite on email new await au moment où on appelle notre fetch pour le stocker dans notre variable res et là c'est une petite particulière liée à fetch qui est il faut aussi mettre un await ok dans une variable dans notre cas c'est ce qu'on vient de faire pour récupérer notre nos data en format json comme on arrive est-ce que ça va ? est-ce que j'ai pas trop vite ? parce que là je veux pas démarrer ce soir on a quand même le temps c'est pas quelque chose de très compliqué qu'est-ce qu'on fait ce soir pas comme le premier saturday night code où on a fait un state major tools il fallait le plus costaud il fallait voir beaucoup de notions pour ceux qui ne connaissaient pas là non il n'y a pas grand chose à trop de notions nouvelles pour je pense pour la plupart d'entre vous donc on peut passer un peu plus de temps ok cool bon ben j'ai pas trop de réponses donc je pense que ça va je pense que ça va pour vous euh euh non mais c'est tout en tout cas ça et ça quand même dédicace à à yarrow kadom ça me fait grave plaisir de te voir là ce soir vraiment un truc de ouf que là c'est une agréable surprise euh du coup bon si ça va pour vous pour le fetch euh donc là typiquement on a donc on a créé notre premier fetch dans un user fetch ok ok je pense que là on est déjà dans un euh on est déjà dans un euh dans un bon euh dans une bonne voie pour euh je pense créer notre ouf d'accord oui 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 non mais bien sûr toi aussi ça me fait plaisir mais effectivement euh petite dédicace quand même euh à Jonathan ça fait très longtemps que je n'ai pas capté cette personne et personne normal euh alors pour ceux qui euh n'ont jamais créé un custom hook rapidement je vous fais le topo euh custom hook commence toujours vous devez le nommer toujours par use machin use bigule etc euh comme ce qui se fait avec use effects etc pourquoi euh une règle établie par l'oréac tout simplement pour justement lors de la compilation euh ça leur permet de détecter pour euh qu'est-ce qu'un hook ou pas parce qu'effectivement euh vous pouvez euh vous pouvez euh casser un peu le truc parce que si vous voulez quand vous faites un hook euh vous avez pas mal d'obligations notamment sur l'ordre déclenchement des hooks sur ce que vous pouvez déclencher dans votre hook vous pouvez que déclencher euh certaines choses euh enfin il y a beaucoup il y a beaucoup de règles moi ce que je vous conseille alors j'en ai j'avais parlé sur un présent précédent live euh qui est où on avait vu tous les hooks de react euh vraiment tous j'en avais parlé justement de la partie custom hook et en fait ici si vous jetez un oeil alors on va se mettre en français pour les anglophobes euh euh on a euh euh une partie hook et les règles des hooks et ici voilà on a les quelques règles notamment euh on peut appeler qu'un hook pardon on peut appeler qu'un hook au niveau de la racine on peut pas appeler un hook dans une euh euh dans des euh conditions dans des euh dans des euh dans des euh des callbacks euh 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 etc euh faut être sûr qu'en fait que notre hook se déclenche tout le temps faut pas qu'une fois ça se déclenche et peut-être dans une autre condition ça se déclenche pas et il y a beaucoup de choses de ce type là euh et justement la nomination d'un hook nous permet justement je dis pas de bêtises à react de euh de s'assurer que que c'est bien un hook et que ça suit bien les règles établies par par réacte euh je vous laisserai regarder ça dans les détails mais voilà salut à toi Brooks ça fait plaisir de te voir euh du coup on va créer notre première hook est-ce qu'il y en a qui sont inspirés par des noms ? il y en a qui ont des noms un peu sympa pour du de la requête http je participe un peu le live faut que ça soit un peu interactif voilà quoi c'est euh euh allez trouvez moi un petit nom là trouvez moi un petit nom de hook sympa euh 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 ouais c'est rigolo mais mais j'ai pas d'accent je peux pas mettre d'accent dans le hook attention faut que ça soit en anglais quoi hein en anglais quoi si vous me donnez pas un super nom je vais mettre un nom vraiment nul et euh ça va pas parler aux gens mais bon non personne est chaud là fabuleuse http un truc court si possible en plus de ça je vous demande de m'aider et en plus de ça il y a rien qui me convient mais mais non mais get the future hum pas mal get the future un peu long quand même un peu long peut-être mais ah c'est sexy aussi use hook ttp ah vous faites des trucs sympa ben là vous me donnez cette plaise euh use hop ah ça me plait bien use oh 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 y'a rage quitte mais attention hein attention là tout le monde se calme hein ne dites plus rien hein attention hein non il va il va il va déclencher son sa foudre sur vous j'espère que tu vas bien bris bon je vais utiliser je vais utiliser allez en l'honneur j'en rajoute je suis désolé mais je vais utiliser en l'honneur de de la venue de Yaro Kadone je vais faire un mix use gimme data ah ouais putain mais c'est trop stylé aussi ce nom c'est trop stylé quoi ah non je suis désolé en fait je kiffe trop le use gimme data on va utiliser use gimme data gimme data allez on va faire un use gimme data désolé ça me semble pas mal ça me semble pas mal alors donc sur notre hook donc on va créer comme notre comme si c'était un component ça ne change pas use gimme data yes more default je vous ai pas dit mais le nom que j'ai choisi ce sera en fait la personne qui l'a proposé devra en fait s'abonner pour un an pour la chaîne Twitch j'aurais dû le préciser peut-être avant mais bon je te l'ai dit quand même non ah je plaisante alors on va importer on a pas besoin d'importer react alors en général quand vous allez créer un hook vous avez pas besoin d'importer react vous aurez certainement besoin d'importer des hook native à react mais pas react en lui-même parce que vous avez pas besoin d'afficher de render des balises html ou autre de toute façon tôt ou tard on aura plus besoin d'afficher d'importer react parce que dans la dernière maj il y en a plus besoin du coup on est pas mal là ce que je vais faire hop pardon je vais faire je vais faire comme ça je vais réduire ça on va se mettre bien je vais récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure notre use effect et je vais l'importer ok j'importe là et ce que je vais faire je vais le j'ai importé use effect j'ai pas besoin de react je vous l'ai dit tout à l'heure donc là je viens d'apporter notre use effect qui fait plaisir donc ça j'en ai plus besoin donc ça j'en ai plus besoin je ferme ça donc ce qu'on vient de faire donc on vient de déplacer notre use effect d'accord moi ce qui m'intéresse c'est que de hook là on puisse en servir de partout sur notre app ok donc pour servir de partout sur notre app il faut qu'on retire des enfin qu'on 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 modifie tous nos éléments qui sont statiques pour le rendre dynamique notamment ce lien là ok cette url là donc typiquement sur mon custom hook je vais faire passer un paramètre url ok que je vais remplacer que je vais passer ici ok bon là rien d'extraordinaire vous allez me dire c'est classique ok donc typiquement je vais changer aussi la dépendance donc de mon de mon use effect afin que ça change selon le paramètre que je vais passer donc là je viens d'avoir un input d'y attribuer un input mais là ce qui nous intéresse c'est que notre custom hook notre hook use-gimme-dat puisse retourner quelque chose en résultat d'accord donc moi ce qui qui me semble logique je pense que vous êtes d'accord avec moi c'est qu'il nous retourne euh response ok ça va être pas mal euh pour qu'il nous retourne pour qu'il nous retourne response je pense qu'on va créer un use test pour appeler response ça me semble plus euh plus logique alors cette response cette response le state alors je suis désolé j'ai aucun euh j'ai aucune euh aucun raccourci mais c'est pas plus mal comme ça je vais je vais doucement dans mes explications et juste changer peut-être la nomination le nom mais euh je fais un truc comme ça on va faire ça ça sera peut-être plus plus compréhensible donc là du coup j'ai plus besoin donc là j'intervertis juste les noms pour que ça soit peut-être plus compréhensible donc là au lieu de console log moi ce qui m'intéresse c'est que je vais euh ajouter la réponse de mon de mon data dans mon state d'accord local dans mon state donc je vais faire cette response et je vais y mettre ok donc là typiquement euh donc on revoit très rapidement le but c'est que je fasse passer une url dans mon hook celle-ci euh passe donc dans mon fetch donc forcément vu qu'il est dans un use effect et que j'observe l'url si celle-ci change bah forcément ça va ça va déclencher ma fonction et en fait le résultat de mon fetch je vais l'ajouter dans mon steak il me reste plus qu'une étape non c'est bonne initiative rage quitte putain tu gères mec maintenant à un moment à un moment tu vas finir sous un pont c'est pas possible tu sais mister giveaway il arrête pas de d'offrir des abonnés quoi et c'est un truc de ouf c'est grave plaisir bon bah écoute profite bien de cet abo euh hier au cas d'homme t'as plus là franchement t'as le problème c'est que t'as plus le choix t'es obligé de venir tous les samedis soirs minimum profiter de ton abo pour faire le caquet tu vois parce que sinon ça n'a aucun intérêt tu vois voilà bah oui t'as plus le choix effectivement oui effectivement c'est le millième issue ah bon c'est exactement ça euh salut à toi TheTest92 je t'ai pas vu un peu en retard comme là mais il est toujours présent et ça ça fait plaisir j'accepte ton retard donc voilà moi j'espère que jusqu'à présent ça va donc là typiquement dans mon euh custom MOOC il y a il y a un state qui euh enfin il y a mon response que je m'en sers pas d'accord euh ce que je vais faire c'est tout simplement retourner response donc on va faire comme ça euh euh donc là ça me sent pas mal notre custom MOOC me sent plutôt bien pour démarrer on a pas fini loin de là euh euh donc du coup je retournais sur mon app app.js ce que je vais faire c'est je vais appeler mon custom MOOC d'accord donc typiquement pour appeler un custom MOOC n'importe quel enfin en général oui la plupart des MOOC s'appellent de cette manière là c'est que vous y mettez une valeur donc par exemple là je vais mettre euh 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 d'accord et je vais appeler mon mon custom MOOC qui est use guillemets dada ok euh euh là ici il faut que je fasse passer une url ok donc je vais prendre notre première url qu'on avait testé tout à l'heure je vais la mettre ici et en fait si on regarde bien vu qu'on retourne response logiquement dans notre constreze notre constreze équivaut à ben la réponse de notre de notre requête donc là j'ai plus qu'à console ogres et on va voir ce que ça donne effectivement vous voyez j'ai bien mais euh ma requête qui s'est lancée je récupère bien les datas ok euh donc déjà c'est déjà assez sexy déjà pour pour démarrer on va faire des choses encore mieux c'est vraiment qu'un avant-goût du truc mais déjà c'est cool parce que typiquement euh sur n'importe quelle page vous arrivez si vous avez besoin de récupérer des données quand vous arrivez sur la page en une ligne c'est fait vous faites passer le lien et c'est réglé et vos datas se situent dans cette variable déjà rien que ça je sais pas ce que vous en pensez mais c'est déjà top euh et on commence à exploiter le le petit côté custom hook l'intérêt d'avoir un custom hook d'accord euh bah oui est-ce que ça va pour vous ? ou est-ce que je vais pas trop vite ? j'espère que ça va j'espère que ça va on est combien ? on est 22 mais c'est un truc de fou ce soir on va faire exploser la moyenne normalement on est plus dans les 10 15 personnes maxi mais là on est beaucoup là ça fait bien ça fait plaisir c'est bon mais je veux de l'animation je veux que ça tchate je veux que ça tchate de ça et pas de fou on est là pour coder on est là pour bosser ahah ouais oui effectivement c'est l'intérêt tu vois l'intérêt des custom hook et là tu vois c'est de pouvoir servir de c'est comme une fonction sauf ça on peut exploiter euh use state use effect euh des hook natifs à à react mais aussi d'autres custom hook que vous aurez créé ça vous permet d'exploiter ça donc c'est mieux qu'une fonction euh parce que vous pouvez aller plus loin d'accord ? euh et donc vous pouvez vous en servir où vous voulez quoi euh euh du coup on va faire maintenant euh 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 vous savez euh en règle générale quand vous faites une axios quand vous faites une requête euh euh vous requêtez euh une data euh sur un API le temps qu'elle arrive euh bah euh pouvoir gérer cette situation là euh tant qu'il n'y a rien bah on fait en général vous faites un state is loading dans votre app pour exemple là si je fais j'appelle cette requête ici bah ici dans mon app je vais faire un const euh euh bah is loading machin euh set is loading etc etc je fais ma condition ici etc etc euh ça implique par contre d'avoir notre notre jeu notre requête notre code de requête ici avec notre use effect notre fetch etc c'est lourd c'est lourd de devoir toujours faire ça pour chaque page allez on arrise loading machin etc là nous étant donné qu'on a sorti on a on a sorti on a mis toute notre logique dans notre hook on pourra le faire pareil pour notre loading d'accord donc typiquement on peut créer un un petit mistake qu'on va appeler statut d'accord statut 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 on va faire un petit use state et de base on va le mettre en idl d'accord idl pas l'idl d'accord pas le magasin ok euh donc en en état en attente nous ce qu'on veut faire c'est que lorsqu'on rentre dans notre fonction euh on indique qu'on veut euh lorsqu'on rentre dans notre fonction c'est qu'on veut euh euh ça veut dire qu'on est qu'on qu'on a fait une requête ou une requête qui est en attente donc pour ce faire je peux mettre dans ma fonction changer mon état dire qu'il passe en loading et quand j'ai fini ma fonction je le repasse en idl d'accord ce qui fait que ma requête se fait euh et il se fait naturellement et juste avant je change mon loading et juste après je le rechange donc mieux que des mots je vous montrerai donc par exemple en début de ma de ma fonction je vais je vais le passer en loading d'accord et euh et tout à la fin c'est à dire même euh même après que que j'ai stocké donc mes réponses mes données que j'ai reçu dans mon state réponse je vais faire un set statut et je le repasse en idl d'accord donc là ici on va le tester je fais un console log de statut logiquement alors j'ai rafraîchir une fois euh on voit qu'il y a un changement d'état idl loading et ensuite une fois que le premier load est fait je repasse en idl d'accord faut pas se fier aux nombreux renders c'est pas notre priorité ce soir mais ça permet de faire cela ok donc ça a l'air de fonctionner on on va le tester on on dirait euh mais c'est encore une fois comme pour tout à l'heure comme pour tout à l'heure pour le response le statut mon stake mon état statut je m'en sers pas moi j'aimerais bien le retourner également pour que je puisse m'en servir pour savoir à quel état j'en suis ok donc typiquement ce que je peux faire plutôt que de retourner juste response je vais retourner un objet d'accord on a un objet qui contient une clé response et cette clé response qu'on valeur je vais lui mettre response une clé qui s'appelle statut dont la valeur est statut ok je garde les mêmes noms pour que ça soit un peu compréhensible ok du coup ici res si je regarde bien si je rafraîchis hop res maintenant c'est un objet qui contient response et statut donc dans response j'ai mes données et statut c'est mon état ok donc je passe bien en needle ensuite je fais du loading et je repasse en needle donc ça marche bien par contre moi ce qui me redouille un peu c'est que je veux pas pour j'ai pas envie de devoir faire un resp.response pour avoir mes données j'ai pas envie de faire un resp.statut pour savoir en quel état est mon et en quel statut est ma requête middle loading middle moi ce que je veux c'est de pouvoir accéder directement à statut et accéder directement à response et pour ce faire on va pouvoir faire du restructuring au niveau de notre variable donc au lieu de faire un res on ouvre l'écule libre-acide et ici si je commence à taper response il va me le trouver si je commence à taper statut il va me le trouver et là en fait j'accède directement à mes deux clés de mon objet response et statut ok là qu'on peut le voir ça marche très bien j'ai bien idle loading idle ok c'est un peu la même manière que ce que vous avez non pas avec du du curly braces mais avec des brackets le state setState égal useState c'est la même chose d'accord genre on n'invente rien de nouveau c'est la même chose que pour le useState ok alors pour des soucis pour des soucis de présentation je vais faire un uri.a plutôt que le lien en fait j'accède à l'objet uri à la clé a je récupère mon lien directement au moins on a tout sur une ligne c'est plus l'isile ok donc là c'est super ça marche bien du coup plutôt de consologuer ça je vais faire un petit changement alors comme je vous ai dit je vous ai préparé le live aux petits oignons j'ai préparé un petit composant ce composant là va permettre de récupérer nos données d'accord donc par exemple plutôt que consologues je rafraîchis vous pouvez le voir je passe de loading à idle c'est très rapide loading idle et mes datas se récupèrent bien d'accord ça nous intéresse pas le composant blog nous intéresse pas dans comment il est fait c'est quoi c'est un texte ARA qui récupère les valeurs il y a juste une condition si jamais c'est loading ou pas c'est loading sinon c'est idle enfin même pas je crois que je récupère le texte de mon statut parce que statut c'est un texte il y a que loading ou idle ok tout simplement donc alors moi c'est plus parlant j'ai pas besoin de console est-ce que ça vous va déjà ce que j'ai fait par rapport à response et statut est-ce que c'est clair pour tout le monde je vais pas trop vite est-ce que je suis compréhensible dans mes explications merci merci à vous même si je sais que tu dis ça pour me faire plaisir mais en fait tu comprends rien j'ai peur de vous perdre en fait je dis pas que ça pour toi vous que je dis ça pour tout le monde j'ai l'impression que je vous perds est-ce que ça va j'espère j'espère que ça va n'hésitez pas parce que là j'ai l'impression d'aller vite on en est pas loin d'avoir fini notre custom book parce que là déjà vous voyez on a quelque chose de plus en plus sympa à un moment on va bien s'arrêter oui c'est vrai c'est vrai j'avais oublié quelle question effectivement il y a quasiment la moitié des gens qui sont présents ici sont du réacteur donc forcément vous vous débrouillez pas de soucis tant qu'en faisant on peut se charger seulement à partir du moment que le est fini de charger alors en fait typiquement la gestion d'état que je fais dans mon bloc je peux le faire avec ça par exemple je peux faire ça je sais pas si je réponds à ta question mais je peux faire qui statut est égal à loading je m'affiche une balise P et loading ok sinon je m'affiche le reste attendez j'ai fait un arbre quelque part je crois vous la voyez on va moi je suis preneur ah pardon j'ai oublié le point d'interrogation ok donc là typiquement regardez ah ça va trop vite malheureusement mais tout à l'heure j'avais pas ce flash blanc effectivement en fait c'est parce que j'ai mon ouais merci évidemment c'est parce qu'effectivement j'ai bien ça mon statut est loading au début et hop je passe ici d'accord le flash blanc m'indique effectivement que j'ai bien ce changement d'état euh euh le changement de mon statut ok je sais pas si ça répond à ta question euh euh une autre chose à savoir c'est que là euh alors est-ce que je vous présente maintenant ou est-ce que j'en parle après je vais vous le présenter maintenant là typiquement euh vous allez me dire ouais c'est cool je déclenche euh ma fonction euh je déclenche mon hook de suite au premier render donc ça va me lancer mon euh euh ma requête ici d'accord euh si je veux déclencher ma requête en cliquant j'ai un bouton justement vous voyez ici j'ai mon bloc qui est commenté ok j'ai un pardon dans mon bloc j'ai une ligne commentée c'est le run click là normalement il y a un bouton qui s'affiche d'accord si je veux que ça déclenche une fonction enfin ma requête selon quand je clique sur un bouton par exemple et là c'est bon là dans l'état où je suis actuel je peux pas alors on va gérer ce cas là parce qu'on s'en sert très souvent avec euh Axios notamment hein euh donc pour ce faire euh nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir euh euh modifier toutes nos valeurs qu'il y a ici d'accord évidemment c'est ça on veut qu'on clique sur un bouton sur euh que ça change nos valeurs ici que ça fasse notre fetch 8 à notre dépendance de use effect ok euh alors je réfléchis comment on peut on peut prendre euh on va essayer de le prendre dans le bon sens euh alors la première chose à laquelle je pense c'est toutes mes valeurs qu'il y a ici je peux les mettre dans un state ok euh et ce state je vais essayer le je vais pouvoir m'en servir euh euh à la fois ici mais je vais pouvoir le modifier ok donc je vais pouvoir éventuellement créer un state qui s'appelle option d'accord cette option ok et cette option c'est un objet qui contiendra url mais aussi méthode etc alors je vais sortir cet objet je vais créer une euh une variable ça sera peut-être plus plus facilement euh euh lisible donc dans cet objet je vais créer une clé url ok je vais ajouter une clé url dont la valeur est url d'accord que je fais passer en paramètres je vais créer une clé body qu'on avait vu tout à l'heure que je vais mettre en undefined c'est à dire que il y a rien de base il y a rien d'accord je vais créer un headers et aussi undefined où il y a rien de base et euh j'ai oublié le plus important un des plus importants c'est la méthode que je vais mettre get par défaut le fait d'avoir get par défaut c'est un peu comme ce que j'ai là c'est que de base on est une méthode on a pour moi on a pas besoin tout le temps de faire passer la méthode la get c'est une des méthodes les plus utilisées je vais pas mettre une méthode patch par défaut c'est complètement bête je mets une méthode get comme ça pour la plupart de mes requêtes j'aurais même pas besoin de la faire passer vu que celle-ci est déjà mis en place par défaut d'accord ? et donc ça une need option je vais le mettre dans mon use state donc là ce que je viens de faire c'est rien d'exceptionnel pour ceux qui sont qui débute encore à react c'est comme si ça je prenais ça et je mettais l'arrêt la même chose et c'est exactement pareil ok ? sauf que c'est plus visible de le sortir à mon propre opinion du coup ici ce que j'ai à l'intérieur de mon fetch je vais le changer je vais me servir de ce que j'ai dans mon state option d'accord ? donc là typiquement je vais me servir de option pour url ok ? qui correspond à url du paramètre ok ? je fais le cheminement donc option url c'est le state option il y a initial option une variable je choque ici url qui est url du paramètre ok ? je fais le cheminement ensuite il y a une méthode qui est en fait option pour méthode et je vais le faire pour tous il y a un body qui correspond à option .body et un headers qui correspond qui correspond pardon à option .headers ok ? jusque là ça va je vous perds pas pas pour vous ? là typiquement je rafraîchis j'ai le même comportement que tout à l'heure ça change rien pourquoi ? parce qu'effectivement j'ai juste sorti les données que j'avais directement dans fetch et je les ai mis dans un state précis pour pouvoir manipuler ce state d'accord ? donc déjà le premier point qu'on a c'est qu'on a nos dépendances de nos effects qui fait la gueule c'est normal parce qu'on a plus url maintenant on a toutes nos clés d'options alors soit vous êtes des fous et vous tapez toutes vos clés options.rl options.method etc soit vous mettez options et ça règle le problème ok ? on va mettre options on se prend pas la tête ça va prendre en compte toutes nos clés sur lesquelles on appelle donc là on est pas mal mais comme je vous ai dit on n'a pas encore fait ce qui nous intéressait c'est à dire on clique dessus ça fait quelque chose ça nous guette les données donc ce qu'on peut faire on peut se servir de cette option mais non faire de cette option pour changer notre state option et donc forcément notre url mais aussi notre méthode notre body nos headers et vu que en utilisant cette option ça va changer notre state on introduit aux effects qui va observer s'il y a des changements dans notre state s'il y en a et bien il va déclencher notre fetch tout simplement d'accord ? dans notre set option il me suffit de le retourner de le sortir donc je peux faire cette option je vais continuer dans la logique mais après on va peaufiner bien entendu vous savez qu'ici sur ce stream on fait les choses poils de cul du moins au mieux qu'on peut du mieux qu'on peut pardon donc là je sors cette option ok donc ici dans hop je peux très bien donc on va faire pour que ce soit assez lisible on va tirer ça ok on se prend pas la tête sur l'erreur pour le moment ici ce que je vais faire je vais utiliser donc cette option comme ce qu'on avait fait pour response et statut et maintenant cette option je peux lui faire passer des valeurs donc je vais une petite fonction pour que ça soit simple une fonction que j'ai appelé get et à l'intérieur je vais faire un set options et pour url donc vous voyez que là cette option c'est un objet d'accord on le sait que option est un objet qui contient ces valeurs là donc effectivement je vais créer un objet dont la clé ça sera url et je vais mettre l'url a d'accord je vais faire uri.a on va même faire propre vu que c'est quelque chose qui peut tenir sur une ligne on va faire comme ça ok du coup là moi on clique je le passe au get on get ah j'ai un petit soucis j'ai un tout petit soucis quelque part attendez il y a un truc qui va pas ou 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 par rapport au json parse les données que je fais passer dans mon bloc ou 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 est-ce que j'ai mon bloc j'attends bien oui c'est mieux alors qu'est ce que j'ai rajouter qu'est ce que j'ai fait j'ai oublié petit élément important c'est qu'en fait j'ai ma fonction dans mon use effect dans ma fonction qui dans mon use effect pardon par contre celle ci se déclenche à la mine 30 ici je l'appelle et si je l'appelle alors qu'il ya aucune url que je fais passer forcément ça va cracher du coup je fais une condition uniquement c'est s'il ya une option pour url alors je déclenche ma fonction tout simplement donc de base il n'y en a pas parce que j'ai pas encore cliquer dessus parce que si pour vous rappeler url c'est vite c'est indefine d'accord et là je vais quand je vais cliquer sur mon bouton bien entendu ça va ajouter cette url et là je pourrais déclencher donc là je vais pouvoir faire get data et là j'ai mon premier bouton qui s'applique ok si je clique dessus hop j'ai mes data qui se récupère donc et si vous regardez bien le idl il ya aussi mon loading qui se fait d'accord loading idl et j'ai mes data qui s'affichent donc là typiquement de la même manière que tout à l'heure on avait fait passer l'url ici on peut le faire passer dans une fonction maintenant dans notre cette option qui va nous permettre de déclencher uniquement au clic notre notre requête et non plus à l'affichage au premier render de notre notre composant ok mais on va faire encore un truc plus sexy parce que là on se dit mais attend on peut le faire passer là on peut le faire passer on peut faire une requête grâce aux paramètres de use gimme data on peut aussi faire une requête grâce à cette option est ce qu'on peut pas utiliser les deux c'est à dire que quand on arrive sur un composant de base il ya des données d'accord et si on clique sur notre bouton on fait encore d'autres données ok mais c'est possible typiquement je peux remettre ici quand j'arrive sur le composant je fais cette première requête il va nous récupérer en fait la liste d'utilisateurs de la page une est ce que je peux faire au bouton je peux faire ma deuxième requête ma requête b urlb il va en fait chercher la liste d'utilisateurs mais de la page 2 cette fois ci d'accord donc là je vais faire urlb donc là je fais une requête en arrivant et une deuxième requête dans le jeu quand j'appuie sur le bouton donc j'enregistre je vais rafraîchir ma page et là vous voyez automatiquement j'ai mes données qui sont récupérées là qui s'affichent là si vous regardez bien je suis bien sur la page une d'accord et je clique sur qu'elle tata la fin loading et là je passe sur la page 2 non je change je fais ma deuxième requête en cliquant sur nous par contre ça écrase les données précédentes pourquoi tout simplement parce que le cette option récupérer mes requêtes avec de cette option ou de cette manière là automatiquement ça va me les stocker dans le response d'accord dans mon état dans mon state response donc forcément mon state response il y a des données aux la première fois grâce à à ceux à ça la première fois je vais stocker des données elles seront dans mon state response la deuxième fois où je vais cliquer sur le bouton je vais récupérer d'autres données ça va écraser les données précédentes pour le mettre dans mon autre dans mon autre état response d'accord donc là on est dans une situation je sais pas si ça va si ça c'est logique je sais pas si c'est très situationnel si effectivement vous aurez besoin vous aurez besoin de faire cela comme ça de faire ça de cette manière mais c'est possible tout est possible d'accord on peut ne pas se servir de la requête au premier render et faire notre requête qu'au bouton ou inversement on peut ne pas se servir de cette option où on peut faire les deux c'est cool aussi mais ça va vous n'avez pas perdu non ça va un peu plus comme là quand ça parlait de foot alors ça allait mais là mais on va aller plus loin encore on n'a pas encore exploité à 100% de autre truc l'avantage c'est qu'avec deux lignes de code on fait deux requêtes quand même d'accord en sachant que je ne l'ai pas montré je sais pas si je vais vous le montrer je sais pas si la requête l'API super explicite à ce niveau là mais on peut utiliser une méthode post avec un body et je fais passer des données quoi à mon body donc là je fais quand j'arrive une requête par défaut une première requête et sur le bouton je fais une requête différente c'est pas un get c'est un post alors du coup je vois que ça parle pas trop j'ai peur de vous avoir perdu mais tant pis pour vous ok ok bah tu remettras la vood la boxe t'inquiète c'est pas compliqué je peux rapidement te le réexpliquer fetch c'est ça fetch d'accord ici typiquement t'as vu ça ressemble à un axios tu vois à un axios tu fais ça ok et un point get sauf que la syntaxe est différent parce que fetch est on utilise en fait l'API fetch qui est en fait une méthode mais c'est une feature qui est native à javascript qui vous permet de faire des requêtes http donc on a pas besoin de axios pour faire des requêtes http on peut utiliser fetch qui est natif à javascript et la syntaxe que t'as là c'est une syntaxe de fetch rien de plus compliqué d'accord donc non t'as pas trop loupé t'as pas trop loupé après je fais des async await justement pour stocker ses valeurs que je reçois avec mon fetch alors par contre je sais pas vous mais il y a un truc qui me plait pas on va juste faire quelques petites corrections avant d'aller plus loin on va faire juste quelques petits changements sympa c'est que par exemple moi le set option ça me plait pas alors un set option pour récupérer une donnée get quelque chose je sais pas vous mais pas sexy du tout mais ça parle pas même ça parle pas du tout quoi d'accord à moins que je change ici mon use state en mettant fetch et set fetch mais bon j'utilise fetch là et puis ça parle pas pour moi c'est des options que je toque là et c'est bien ça on peut faire autrement je vais vous montrer comment ici dans notre return on retourne un objet d'accord avec des clés et des valeurs nos valeurs on peut pas changer leurs dons parce que ça correspond à l'estate par contre nos clés on peut les changer donc typiquement ici pour cette option je peux faire l'impasse de cette option et je mets fetch ok mais que dans a.js il va me ça plus aller il faut que je change par fetch ici là je fais fetch je pourrais mettre toto ou autre chose ok ça marche très bien comme ça ok et là ça parle plus de la même manière de la même manière de la même manière le responsé statut je vous donne petit tips pour ceux qui savent pas quand on a une clé et une valeur qui a le même nom on peut faire une short syntaxe c'est réduire, retirer l'un des deux parce que c'est la même nom donc en fait javascript comprend que il n'y a que response ça veut dire que c'est response de point response il n'y a que statut ça veut dire que c'est statut de point statut d'accord ? donc ça marche très bien on réduit notre code c'est clair c'est simple voilà petit tips en plus ça c'est cadeau c'est rien que pour je regarde et voilà ok ça change rien à la récupération de nos données parce que c'est le responsé statut ok là typiquement je peux pas réduire fetch et 7 options parce que ça n'a pas le même nom donc je laisse fetch 2.7 options bon je suis déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions moi je m'attendais à des questions qui vont me challenger qui vont challenger mon custom book alors si vous ne me les posez pas ben moi je vais les poser et je vais moi challenger mon custom book d'accord ? bon pour ce faire c'est quid de quid de et on utilise deux fois le même custom book au même endroit sur la même page comment on fait ? parce que là typiquement j'ai un premier bloc là où je fais une requête API dans votre page vous pouvez avoir plusieurs requêtes API genre un bouton qui va requêter les catégories un bouton qui va requêter les articles un bouton qui va requêter les commentaires etc etc donc vous allez vous dire ben c'est simple je fais un copier coller de ça et c'est bon et ben non c'est pas bon c'est la merde pourquoi c'est pas bon ? allez j'ai une réponse là je vous fais un peu participer parce que vous parlez pas pourquoi c'est pas bon ? allez le premier qui me répond non je vais pas dire de comment il change le state des deux alors non avant ça effectivement on changerait le state des deux mais avant ça c'est qu'en fait là si je passe ma souris dessus il va me dire mais mec y'a déjà une réponse qui existe quoi ouais y'a double déclaration tu déclares deux fois les mêmes trucs quoi tu vois response j'ai déjà déclaré statue aussi t'es relou ok ? est-ce qu'il y en a qui ont une astuce pour ça ? est-ce qu'il y en a qui sont beaux gosses ? en tout cas bonne réponse merci du niveau pour ça je vous demande comment vous ferez pour gérer ça ? est-ce que vous avez une idée ? les deux points ouais zizou il faut mettre les deux points où est-ce que j'ai aimé les deux points ? non je rigole alors on va avancer alors effectivement petite astuce donc là comme vous savez je déstructure mon objet ok ? mon objet c'était tout à l'heure response tata c'était une variable et je vais déstructurer donc en faisant mon curliebre assise là je récupère les clés de mon objet que je retourne ici ça c'est un objet d'accord ? donc ici je les ai déstructurés et une astuce qui existe c'est que vous pouvez renommer vos clés il y a une clé qui ne vous parle pas qui ne vous plaît pas vous pouvez la renommer par autre chose pour pouvoir vous en servir alors attention gros spoiler alert enfin pas spoiler alert gros warning je je vais le clipper ce moment là où je vais en faire un moment fort pour ceux qui sont en cours de ils sont en bootcamp ils sont en train de d'apprendre react etc et javascript ce que je vais faire là ne le faites pas n'essayez pas de le faire d'accord ? parce que vous allez essayer de le faire à des moments qu'il ne faut pas le faire et puis ça va embrouiller plus qu'autre chose vous savez que c'est possible pensez que c'est possible de le faire mais c'est pas la priorité ok ? on peut le renommer de cette manière là donc par exemple response je fais deux points et je peux faire par exemple res2 statut je fais stat2 et fetch par exemple j'en ai pas besoin et là il me fait plus la gueule parce effectivement maintenant response il s'en fout il ne prend pas en compte lui ce qui l'intéresse c'est res2 d'accord ? donc je peux utiliser les deux ok ? et à la limite je disais fetch je m'en fous mais en fait fetch tout à l'heure on a utilisé fetch comme ça c'était mieux c'était mieux que cette option mais pourquoi pas automatiquement déstructurer et faire ici par exemple get data qui fait que là je fais un get data en plus parlant et ici pour ce fetch là je fais un fetch je vais faire update user ok ? tu fais que maintenant on a des comme si c'était des fonctions ça va déclencher get data ça correspond en fait à cette option sauf que le get data ça sera plus parlant on dirait ah ouais tu veux get quelque chose donc ça tu fais ta requête etc d'accord ? voilà pour vous est-ce que c'est clair ? je viens de faire donc là le temps que si vous avez des questions s'il y a un truc qui vous choque je reviens j'arrive je t'avoue là ce que je vais faire je vais créer un autre bloc juste en dessous que j'ai appelé update user et en fait je vais utiliser je vais faire une la même chose que j'ai fait pour le premier je vais créer une fonction je vais récupérer mon update user pour envoyer une nouvelle route je crois que c'est la route c d'accord ? pour changer notre user et ça sera une fonction ça sera une méthode put d'accord ? donc du coup je vais faire un const put d'accord ? pour que vous compreniez que c'est un put et là dans ma fonction put je vais appeler comme tout à l'heure j'ai appelé get data je vais appeler update user et ici je vais mettre mon url qui est la troisième qu'on va s'en servir donc c'est uri.c par exemple et je sais que c'est une requête put je fais celle-ci je fais l'updater donc du coup je vais faire méthode de point input et je peux faire passer un body de nouvelles valeurs d'accord ? par exemple ici je vais récupérer ce qu'ils me mettent l'exemple qu'ils me mettent d'accord ? et je vais mettre ça voilà ok donc là je fais ma fonction j'ai fait ma requête put ok ? donc ce que je vais faire je vais l'ajouter ici et mes réponses je vais le faire passer dans mon second bloc d'accord ? donc vous voyez les blocs ne reçoivent pas les mêmes données enfin je ne leur envoie pas les mêmes données le premier je fais un get j'envoie mon response et statut le deuxième j'envoie mon put mes deux rest 2 et stat 2 d'accord ? rafraîchir la page et là effectivement vous voyez que je fais un donc toujours mon premier get data par défaut mon premier render ça fait ça ça get la première url je fais un get data il va me changer mon response grâce à mon mon bouton get data d'accord ? et pour le troisième je fais un update user et ben l'audit qui se fait il me le met à jour et je suis tout le monde ah c'est pour ça le allé l'ol ok ok je me disais aussi je fais ça bizarre donc là typiquement on vient d'exploiter le renommage de nos clés avec du destructuring pour faire autant de get qu'on veut d'accord ? alors je vais retirer les données que j'envoie parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il s'en fout des données je crois que l'API est bizarrement foutue ça va le faire quand même voilà donc typiquement je peux en créer autant que je veux et genre là vous voyez que j'en ai créé deux je fais en fait sur deux lignes je fais trois requêtes quoi d'accord ? plus les fonctions mais ça fait en quatre lignes quoi on a quelque chose de super propre c'est pas ce que vous en pensez mais on a un truc vraiment propre ok ? oui effectivement là en fait typiquement euh oui en fait le ici celui-ci j'ai pas renommé mes variables mais mes clés d'accord ? mais ce que j'utilise de mon destructuring sauf pour le fetch d'accord ? parce que là celui-ci voilà mais ce que je peux faire c'est que si je veux absolument avoir un nom spécifique plutôt qu'un truc générique qui est de base je peux faire un res 1 de point et insta 1 d'accord ? il y a aucun souci il faut juste que maintenant je je change à l'endroit où il faut également donc dans mon bloc mais c'est bon aussi d'accord ? je sais pas si ça répond à ta question DG L SN par contre euh ah oui oui effectivement l'ordre ne compte pas on est dans un objet donc c'est l'avantage d'un objet donc par exemple ici je fais ça ça passe quoi je je veux créer un nouveau vous allez voir la puissance quand même du truc et des uses des custom book c'est qu'ici j'appelle mon custom book là lors du destructuring je fais ça je sais qu'il y a statut je fais reste en response ok away fetch j'ai mes infos d'accord ? c'est assez rapide simple alors ça il y a vraiment plus de ça si vous le typescriptez si vous mettez typescript c'est du feu de dieu et tu peux même le pimper tu peux même faire ça là on va pas le faire mais tu parlais d'un arrêt mais tu peux même avoir en premier index d'arrêt c'est ça et en deuxième index d'autres infos tu peux récupérer enfin on va pas rentrer dans le sujet ce soir c'est pas le but mais tu peux pimper ce qu'on vient de voir ce soir mais vraiment il y a des infos il y a une donnée importante que je vous ai pas dit c'est que ici lors de mon fetch pardon je vais le mettre dans le même ordre pour que ce soit clair pour tous que ce soit pas simple ou pas ici pour mes deux fetch par exemple vous avez vu que je que je précise l'URL la méthode etc parce qu'effectivement elle va modifier encore une fois pour cette option c'est cette option en fait de base non fortement moi je vais modifier cet objet donc vous pouvez passer des valeurs que je veux en sachant que l'URL c'est un ordinateur encore une fois si on fait scripter le truc vous pouvez pas vous tromper il vous dira toujours que c'est obligatoire donc il y a des choses par défaut etc donc je suis obligé d'envoyer un objet ok on est d'accord par contre ici dans le paramètre j'envoie que url d'accord donc moi j'ai fait le choix que lorsqu'on est ici ben cette tool ça sera toujours un get pourquoi ? parce que c'est un hook enfin pardon c'est une requête qui s'envoie au premier render du composant vous aurez pu décider d'envoyer un objet avec un get un post aller loin dans le truc vous pouvez au lieu de faire passer qu'url on se passait un objet d'accord mais je trouve que c'est un peu moins un peu plus lourd pour des situations peut-être trop spécifiques moi je préfère passer que l'url et par défaut je fais passer que l'url par défaut c'est une méthode get donc ici et uniquement au premier render je fais du get ensuite par contre si je veux cliquer sur un bouton ou machin etc je vais faire du get j'en fais c'est clair du poste là on fait sur abrux les valeurs url ça pourrait être des inputs par exemple euh oui après ouais tu le après tu le pimp comme tu veux effectivement tu peux avoir un champ ou en fait là ici tu vois l'url et les valeurs url que t'as là c'est des valeurs qui sont là qui sont statiques d'accord mais typiquement ça peut être des valeurs qui sont stockées dans un state local de app d'accord euh et tu t'en sers pour ce que tu veux quoi url ça tue url et tu les exploites comme tu veux quoi ok y'a aucun soucis pour ça et tu te ressers du url pour ça d'accord url 2.rl y'a aucun soucis et euh après le pour le reste c'est euh euh je pense que on a déjà on a un hook là qui euh permet de faire pas mal de trucs euh on peut euh ensuite les données qu'on fait passer au hook euh c'est easy y'a pas de soucis on en fait ce qu'on veut quoi effectivement ouais c'est ça ouais effectivement ça peut être ça euh on est d'accord ça peut être ouais un champ où tu mets l'url du surenvoyer et automatiquement ça va te changer ton state local url et euh ou même pas t'as même pas changé le state local url tu sais tu peux avoir un input euh les données que tu mets dans ton input euh voilà tu les stocks s'il faut quand même le mieux c'est quand même les stocker dans un 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 on change tu l'enregistres dans ton use state et ensuite t'as un bouton ou on clic déclenche une fonction euh et cette fonction va faire euh un update user et qui récupère euh les données de ton de ton use state il n'y a aucun problème aucun problème pour ça aucun problème pour ça et euh on peut l'exploiter comme vous voulez après hein il n'y a aucun aucun souci euh alors je regarde ce que j'avais noté est ce que j'ai oublié des choses euh non je pense qu'on est pas mal 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 alors qu'est ce que on a fini notre custom hook euh custom hook qui prend 36 lignes et qui fait comme axios grosso modo ça va plus loin faut respecter un moment le travail des autres désolé euh qui fait euh des bases d'axios vous pouvez faire toutes les requêtes que vous voulez du get, du put, du post, du divit faire passer des data avec le body utiliser les headers pour justement de l'autorisation avec le token ou voire plus euh sans parler qu'il y a d'autres options liées à fetch vous pouvez utiliser et là ça va pas changer votre code de les rajouter là et de les faire passer en part grâce à cette option tu les fais passer comme url ou méthode euh donc on peut même aller plus loin donc on a quelque chose d'exploitable sans avoir à installer axios qui soit textier à utiliser comme ce qu'on vient de le faire là de manière light c'est à dire sans fetch avec juste euh juste ça unonyme de ce type là pour getter des data au premier render ou soit carrément euh euh faire du euh de la requête euh il y a des interactions utilisateurs quoi avec du fetch grâce à fetch euh qu'on renomme avec euh le bon d'action qu'on veut euh donc est-ce que est-ce que ce qu'on vient de voir là ça vous euh est-ce que vous attendez ? j'espère que vous n'ayez pas de faux espoirs j'espère que c'est un peu euh un petit peu ce que vous avez en tête j'espère que ça vous a plu euh que j'ai été euh suffisamment explicite je n'ai pas allé je ne suis pas allé trop vite les 10h30 mine de rien je pensais que j'allais pour j'allais terminer plus tôt finalement euh 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 moi perso euh euh pour tout vous dire le le je commence à me prendre plaisir à faire de plus en plus de de le truc moi-même et ne plus passer par des packages tant que je peux euh surtout pour euh à la fois pour des petits trucs mais aussi pour si possible des gros projets parce qu'effectivement les gros projets peut très vite rentrer dans la facilité de télécharger le package pour gagner en temps de dev euh mais en fait on gagne du temps de dev de pour la réplémentation d'une feature par exemple et qu'on repère forcément tôt ou tard sur du moyen ou long terme par de la maintenance euh parce qu'il faut euh mettre à jour le package parce qu'il n'y a pas le choix ou parce qu'il y a une une issue et qu'il faut attendre euh les dépendants de l'auteur qui est parti en vacances il faut attendre qu'il faut que j'ai cette issue ou même carrément ça arrive très souvent il y a des souvent on peut proposer une fixe ou même on lui dit bon mec t'as juste à cliquer sur le bouton j'accepte ta modification dans ta PR tapez une request et en fait ben non ils le font pas donc en fait on est le tableau total sur le package qui peut être euh qui vous rend votre feature optionnelle donc je trouve que c'est vachement intéressant de faire un maximum de choses seules alors c'est vrai que ça va pas du tout avec l'adage qui est euh rien de réinventer la roue c'est sûr qu'il faut pas le faire pour des trucs hyper complexes sauf si c'est pour votre curiosité ça vous permet de step up dans l'apprêtissage du développement ou voire même ça peut être cool aussi comme je vous ai expliqué tout à l'heure lors d'un entretien technique de ressortir la petite DOD qui va bien là de ce soir vous vous dites tiens il faut que je fasse une API enfin il faut pardon faut pas je faire une API il faut que je fasse des requêtes à une API je vais un petit peu leur montrer que je sais faire des custom hook et que j'ai pas besoin de package ben j'installe pas Axios et j'en fais un Amasos j'ai compris que je sais pas d'être quoi